... Monsieur Aristote Tchikunga, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Ghibabi. Vous êtes assistant à l'Université catholique du Congo et vous avez décidé, après avoir suivi cette campagne, à ses débuts, à venir y participer, à venir, si vous voulez, donner, apporter votre pierre à la construction de cette idée que nous voulons qu'elle puisse se répandre partout à travers notre pays, même à l'extérieur, pourquoi pas. Pourquoi venir nous accompagner dans cette campagne ? Bon, bien entendu, monsieur Ghibabi, je vous remercie pour l'invitation à m'accorder. Je pense que vous êtes inscrit dans une posture assez légitime, une question essentielle, je dirais même principale, n'est-ce pas, de notre société, qui tourne autour de la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté ? Bien entendu, la pauvreté, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable dans quelques horizons qu'on soit, dans le monde entier, même dans les pays nantis, les pays moins avancés, puis les pays qui cherchent à émerger. La question de la pauvreté, c'est une question qui hante tout le monde, de sorte que nous nous maintenons dans une certaine marge et n'est pas nivellé vers la pauvreté. Et si nous sommes dans la pauvreté, comment s'en sortir ? Et quand je regarde aussi ma société, ça me brise le cœur de voir l'état de pauvreté marquable, généralisé, et puis de masse. Et j'ai décidé de répondre à votre appel, de venir réfléchir pour voir comment pallier ces problèmes. Mais cet appel, quand il arrive dans le chef d'un jeune comme vous, vous l'accueillez comment ? C'est avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce que la jeunesse, vous savez, c'est l'avenir de demain. L'avenir, c'est maintenant, comme on dit bien, par ceux qui pensent être beaucoup plus pragmatiques et puis être dans un futurisme réaliste. Je pense que nous devions l'accueillir avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce que nous sommes en train de voir comment serrer notre avenir demain. Alors si aujourd'hui, la jeunesse devrait accueillir cette lutte, cette campagne de lutte contre la pauvreté, positivement, c'est autrement dire, nous voulons un avenir meilleur. Nous voulons changer les choses, parce que lorsqu'on regarde l'état dans lequel notre société se trouve, ça nous brise le cœur. Quand on regarde la situation dans laquelle, caractérisé par la pauvreté, nous n'avons pas besoin de réaliser l'anomalie, parce qu'on voit par exemple les pays qui n'ont rien, lesquels pays on pouvait peut-être prier pour eux, qu'ils aient des ressources que nous avons, mais nous on se met à prier, à aller dans des pratiques d'antivaleur, au lieu de se mettre simplement au travail, simplement M. Gibbon. Vous encadrez les étudiants, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Parce que c'est eux l'avenir de demain et demain, vous le disiez très bien, c'est déjà aujourd'hui. Bien entendu, M. Gibbon. Par rapport à la jeunesse, moi je pense que nous avons une grande responsabilité en tant qu'assistant, bien sûr, dans nos hôtes de nomination, dans les universités, on nous demande d'encadrer les jeunes, d'assister les professeurs, mais dans ces travails d'encadrement, il faut aussi scruter les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est lesquels ? De connaître ces jeunes-là. Et aujourd'hui, les jeunes ne se connaissent pas, le système ne les connaît pas, et puis ce qui les forme, nous en l'occurrence, d'abord en premier lieu, les professeurs et nous qui leur portons assistance, nous ne connaissons pas normalement les jeunes. On ne sait pas identifier les attitudes des jeunes parce que chacun est doté des talents, mais on ne sait pas exploiter les talents. Et le revers de la médaille, c'est quoi ? On sait que je... Bon, par exemple, on prend une situation qui va dans les reflets personnels, je n'ai pas telle aptitude, je dois aller à la corruption pour avoir peut-être un diplôme, mais je peux faire autre chose sans corrompre avec les aptitudes que j'ai. Je vais corrompre parce que je n'ai pas ces aptitudes-là, je vais avoir un titre qui ne signifie absolument rien. Parce que demain, on sera appelé à faire ce preuve avec les diplômes qu'on dit présomption des connaissances. Mais quand on sera en évidence face à la réalité, vous verrez absolument que ça ne sert à rien, et de l'avoir, et de corrompre. Alors... Il faut exploiter les habitudes. Oui, exploiter les habitudes. Ceux qui font cela, vous leur dites quoi ? Parce qu'il faut faire quelque chose. J'avais dit de se connaître d'abord eux-mêmes, nous qui formons, et puis le système dans le cadre de l'organisation de la société, je vois beaucoup plus la politique, on doit repenser la formation. On veut mettre dans les têtes de jeunes qu'il y ait le salut dans la réussite de la vie, c'est faire l'université. Moi, je trouve que c'est débalivère. Je consomme mal, c'est vraiment l'illusion de la connaissance. Mais vous, c'est ce que vous avez fait. Bien entendu. Et vous êtes arrivé à vos fins. Bien entendu. Peut-être parce que fils de professeur. Je pense que c'était quand même quelque chose qui m'incitait beaucoup, de voir peut-être papa dans l'enseignement supérieur, douanier des facultés, tout ça. Mais j'avais eu aussi une conviction que je pouvais le faire. Le drame, c'est que je suis en train de déplorer, c'est le fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire, mais ils y vont quand même. Il y a aussi un problème de prise de conscience. Et à cela, vous dites quoi ? À cela, je pense qu'il faudrait leur montrer la réalité en face. La réalité, c'est laquelle ? La réalité, c'est l'université. Ce n'est pas seulement la voie obligée pour réussir la vie. Un exemple, par exemple, vous voyez Yonel Messi aujourd'hui qui n'a pas fait d'université, qui était dans le professionnalisme d'un métier, de football. Depuis son jeune âge. Depuis son âge, il a quitté l'argentine, je crois, 6 ans, 5 ans, venant le corps de foot de Barcelone. Aujourd'hui, il y a des gens qui traînent derrière lui. Il embauche des professeurs d'université, des personnes qui ont trois diplômes, bidocs, et qu'on sort, il les nourrit, ces personnes qu'il appelle patrons. C'est parce qu'il a découvert ses aptitudes. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut se connaître. Découvrir ses aptitudes, les gens qui forment. Savoir que telle personne n'a pas ses aptitudes, les réorienter. C'est même ça une des options de la formation. Savoir comment orienter les jeunes à découvrir leur vraie orientation. Ce qui ne se fait pas. Vous, vous êtes assistant, vous venez de commencer. Très bien. Les professeurs, c'est rare, avec devant eux une multitude d'étudiants. C'est difficile d'orienter, mais peut-être demander à chacun de se faire sa propre, comment on appelle, radioscopie, pour savoir si véritablement ils sont à leur place et s'ils ne sont pas à leur place, de décider de faire autre chose. Et cette introspection-là, je l'avais déjà dit en amont, si vous m'avez suivi entre les lignes, dans une dimension tripartite. Alors, j'avais dit, il faut se connaître. Les gens qui forment doivent connaître. Et puis, le système, là, j'avais mis en avant-plan l'État. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a des gens, des étudiants qui sont là et on laisse aller les choses, moi, je pense que le problème aussi, c'est au niveau des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est valorisé ? On pense que lorsqu'on a des... Bon, réussir dans la vie, c'est avoir une fonction politique. Avoir une fonction politique, il faut bien parler droit à la télévision, tenir des discours politiques, pour être à côté d'un entretien politique majeur. Il faut... Bon, réussir sa vie, c'est aussi quoi, à part ça ? Réussir sa vie, moi, je pense, c'est d'abord être utile pour soi-même, être utile pour la société et laisser un héritage par rapport à son apport. Nous sommes des personnes philosophiquement finissantes. À un certain moment, on va passer. À un certain moment, moi, Aristotico, moi, je me pose des questions. Après 50 ans, 100 ans, peut-être, je ne serai pas là, qu'est-ce que la postérité va garder de moi ? Ça, c'est bien. Je me pose tout le temps cette question-là. Je me dis, en tout cas, j'aimerais... Vous marquez votre espace ? J'aimerais en 2030, oui, en 2030, en 2300, en 2450, qu'on lise que quelqu'un soit à même de parler de moi, de dire ce que j'ai fait dans le monde, comme on a dit de Justinien, comme on a parlé de Jésus-Christ, comme on a parlé de Einstein. Mais ils ne sont plus là. Vous ne manquez pas d'ambition. Bon, l'ambition, c'est quelque chose... Moi, je pense que c'est quelque chose de légitime. Il faut avoir des ambitions, parce que lorsqu'on n'a pas d'ambition, on meurt. La vie, c'est un espoir. Lorsqu'on vit, c'est parce qu'on a quelque chose à faire. Et s'il n'y en a plus rien à faire, la moitié des choses, c'est mourir. Bon, revenons encore sur Terre. Est-ce que chasser la pauvreté est possible ? Par le langage tel que nous le faisons. Chasser la pauvreté, c'est très possible. J'irai tout de suite dans l'affirmatif. Parce que moi, je pense que lorsqu'il faut réunir les agrégats de développement, on voit, en premier plan, il y a les ressources, les aptitudes aussi, bien sûr. Mais les ressources, qu'est-ce que nous manquons dans notre pays ? J'étais scandalisé de passer par le supermarché. Je vois les Juifs qui en vend poupe. Il y a un Sud-Africain et l'autre Égyptien. En Afrique du Sud, je peux comprendre. Mais l'Égypte qui est pour besoin de produire, il faut des irrigations, un pays traversé par les déserts. Il faut importer même le sol. Et nous avons la terre arable pour nourrir deux fois l'Afrique. Nous sommes incapables de produire les Juifs. Nous devons importer les bêtes en Égypte, c'est reste en Afrique du Sud. Mais il n'y a aucun industriel. Et ça coûte combien ? Ce sont les gens qui dépensent 10 000 dollars, 28 dollars pour une simple dédicace par nos stars de la télévision, de dire leur nom en train de leur morceau musical pour se faire connaître. C'est des mobilisations de capital, des ressources financières importantes où on n'est pas obligé de chercher à faire quelque chose de soi, personnel, si on estimerait que ce ne serait peut-être pas possible par rapport aux objectifs à atteindre. Mais il suffirait qu'on se réunisse à 3 et 4. Et ce genre de personnes, nous en avons des centaines. Nous en avons des centaines. Mais ce n'est pas notre culture au Congo. Justement, c'est ce qu'il faut changer. Parce que si vous vous mettez à 4 ou 5, il y en a un qui dira « Il travaille chez moi, c'est moi qui suis... » Bon, déjà, j'étais dans une approche... C'est des mentalités qu'il faut... J'étais même dans une approche minimaliste et de dire 3-4. Mais il y a de ces entreprises-là qui peuvent commencer seules. Vous êtes là. Aujourd'hui, Numérica, c'était peut-être un rêve. J'ai eu à m'entretenir avec vous une ou deux fois dans votre bureau. Vous m'avez donné votre expérience. Oui, bon, elle n'est pas intéressante. N'en parlons pas. Oui, justement, comme on aime bien connaître de l'expérience des vieux, comment ils ont évolué. Vous m'avez beaucoup révolté. Je me t'ai dit, il suffirait de vouloir quelque chose et l'atteindre. Aujourd'hui, vous n'auriez pas des familles. D'abord vouloir et puis tout mettre en œuvre pour réussir son pari. Bien entendu, il faut tout mettre en œuvre parce que la culture de la médiocrité, c'est aussi l'apoprisme. Nous sommes habitués dans une certaine manière de vivre où il faut faire des choses. Bon, parce qu'il faut faire, bon, on fait semblant de faire, faire, bon, l'essentiel est de faire. Mais on ne voit pas d'autres dimensions, la dimension qualitative, la dimension de la concurrence. Mais si, bien sûr, je vais faire quelque chose, mais une autre personne pourra le faire. Mais lorsqu'on va essayer de mettre sur la balance, qu'est-ce que sera ma part dans le cadre de l'appréciation ? Vous voyez ? Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. On ne peut pas évoluer en autarcie, en face-clos. Voilà, on est constamment en concurrence. Il faut non seulement faire les choses, mais bien faire les choses. Donc, je vous comprends très bien. Alors, puisque nous parlons, puisque derrière vous, il y a des étudiants, je crois qu'il faut d'abord se poser une question. Est-ce que ce que je fais me plaît ? Est-ce que j'ai suffisamment, comment je veux dire, j'ai suffisamment de talent pour réussir dans ce que je fais ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? D'ailleurs, vous savez, le premier numéro, quand nous avions suivi par rapport à cette campagne de lutte contre la pauvreté, il y a une bande de jeunes, généralement de l'université où je suis, qui étaient quand même acquis à la cause par rapport à l'originalité même de l'idée, qui pensaient que c'était une question qui dénotait d'un caractère légitime, mais d'un caractère aussi incitatif. D'abord, une question qui nous permettrait d'y répondre et d'être mieux que ce que nous sommes maintenant. Et beaucoup de jeunes ont compris et ont pris la décision, mais tiens, on ne peut pas être pauvre. On ne peut pas être pauvre, mais qu'est-ce qu'il faut pour être pauvre ? Il faut suivre la voie du changement, il faut suivre la voie des idées constructives par rapport au développement à devenir riche. Mais il y a beaucoup plus de panels dans le cadre de leurs orientations. Tout à fait. D'abord, observer la société, essayer de l'analyser, et puis pousser la réflexion plus loin. Vous dire, mais par rapport à tout ce qui nous entoure, « Qu'est-ce que je voudrais faire avec amour ? » « Quelle occupation ? » Alors, à ce moment-là, quand on est jeune, on peut aller vers... Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup des écoles du métier. Arriver à aimer votre métier et, comme vous l'avez dit, à faire en sorte que vous puissiez laisser votre nom à la postérité. Qu'on parle de vous, qu'on dise qu'il y avait un certain Aristote qui, quand il passait devant... Quand il était avocat, il était passionné par son métier, il le faisait très bien. C'est ça, le problème. D'autres ne pensent pas comme cela. Bon, moi, je pense qu'ils seront amenés à se rendre à l'évidence parce que, tout simplement, quand on ne fait pas quelque chose... Bon, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on ne fait pas quelque chose qu'on devrait faire parce qu'on a des aptitudes, il y aura, n'est-ce pas, une certaine relativité dans l'appréciation de l'amour même du métier. Moi, je pense que l'amour, c'est important parce que l'amour, ça facilite la tâche. Quand on dit l'amour supporte tout, on peut se dire, aujourd'hui, M. Kibambi, tel que vous êtes là, vous êtes journaliste et vous dites, bon, il y a beaucoup de révers, de situations dans mon métier. Je suis dans une chaîne, peut-être asphyxiée par la fiscalité, mais je dois quand même faire un effort de réduire les marges de mes dividendes pour y faire face parce que j'aime, parce que j'aime la télé, parce que j'aime le journalisme. Et moi, je pense, aimer aussi, il faut aussi faire aimer aussi. Non seulement aimer, mais faire aimer. Faire aimer, là, je vois une dimension beaucoup plus structurante dans des piliers. Le premier pilier, je suis en train de voir les politiques publiques et l'autre aussi, les leaderships. Les leaderships n'est pas forcément politique. Je vais commencer par la pouchure suite à la politique. Ce n'est pas forcément politique. Imaginez, aujourd'hui, j'aime bien donner votre exemple, vous m'inspirez beaucoup, M. Kibambi, dire aujourd'hui, comme les gens n'aiment pas les métiers, ils peuvent aller en passant, il y a l'hectare qui est là, il faut cultiver. Vous avez un moyen important, les médias. Vous prenez ne fichez que 5 minutes. Pas beaucoup, même 2 minutes. Les spots, M. Kibambi est en train de faire des activités agraires dans sa campagne, dans l'extrême ville, sa culture des maïs, son élevage. Vous savez, M. Kibambi, combien de personnes vous allez faire aimer l'élevage parce que seulement, ils vous admirent? Les leaderships, c'est ça. Et quand on voit dans d'autres domaines, j'aime bien peut-être le football, je me dis, bon, il y a M. Robert Kidiaba, qui j'apprécie beaucoup, les gardiens qui ont été qu'héperts dans notre équipe nationale. En tout cas, c'est Kidiaba que j'apprécie beaucoup. Quand je le vois, j'aime, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour Kidiaba, je le vois dans l'agriculture, je me dis, tiens, mais mon idole, je vais le faire parce que je l'aime. Là, on me fait aimer. C'est ça même le rôle des leaderships. Montre le chemin. Mais la politique a aussi un rôle capital parce qu'on dit toujours que les responsabilités sont partagées, mais pas partagées en part égale. Mais la politique a une part importante dans le cadre de l'incitation, comme j'avais dit, d'encourager le jeune, dire peut-être telle filière aura peut-être une subvention. Les parents qui enverront peut-être les enfants dans telle filière professionnelle, il y aura une subvention de temps et puis on va les soutenir par une bourse de telle recherche. Ça va exciter. Vous voyez ? Vous m'inspirez et j'ai envie de dire quelque chose. Justement ce que vous dites, l'appel est lancé à tous ceux qui nous suivent, ceux qui veulent venir donner envie aux jeunes à faire ce qu'ils font. Même pas aux jeunes, aux autres. Si vous avez réussi dans tel domaine, venez vous ouvrir aux autres. Ainsi, nous allons terrasser la pauvreté. En restant seul dans votre coin en train de réussir, eh bien, vous n'aurez pas rendu service à la nation. Le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je pense, réussir, comme vous avez dit, n'est pas quelque chose qui doit être en face clôt individuellement. Ça doit être quelque chose de généralisé. Il y a aujourd'hui une tendance dans la conception du PNUD du Programme des Nations Unies de développement qui est la pauvreté des masses. Je vous donnerai un exemple avec un cas concret parce qu'il faut être concret avec des jeunes de la COVID. Aujourd'hui, on va voir un ministre qui a énormément de moyens pour se faire soigner dans n'importe quel hôpital. Mais bon, quand il y a COVID, il y a fermeture des frontières, il ne sait pas se déplacer. Il n'en a pas de son moyen. Il se bloque ici, il meurt. Vous voyez, parce qu'on n'a pas d'équipement sanitaire pour répondre aux besoins des santés qu'on aura éventuellement. Moi, je pense concourir pour le bien-être dans le cadre d'abord de ses aptitudes, dans le cadre de ses moyens, dans le cadre de sa position pour améliorer non seulement sa condition, mais la condition de la société en général serait d'un avantage qui pourrait s'avérer utile aussi pour soi dans une certaine manière. C'est rétroquivier seul, c'est tuer à petit feu et puis à long terme. Merci M. Aristote Chikunga. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui nous suivez, venez, venez dire aux voisins, aux autres, quels sont les moyens qui vous ont poussé à grandir dans votre ferme. Ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans tous les domaines de la vie, venez dire et c'est gratuit aux jeunes ou à ceux qui vous entourent pourquoi vous avez aimé ce que vous faites, pourquoi c'était intéressant pour vous-même et pour les autres. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501